C'est un film dur, ce n'est pas évident de réagir, mais si vous avez justement des... Oui, je voudrais juste demander s'il y a un projet important pour présenter ce film dans différents pays d'Europe. Je pense que ça sera intéressant, mais ça pourra être prévu. Les gens qui le font seulement peuvent récupérer, en cas où il y a des gains, c'est pour la fondation de Garzón, pour créer un fondat audiovisuel de victimes du franquisme. D'accord. Donc, en fait, c'est pas... La post-production du film, elle est vraiment finie il y a quelques jours. Donc, c'est maintenant qu'ils vont commencer à envissager comment est-ce qu'ils peuvent faire pour que les films soient les plus vus un peu partout dans le monde. Après, c'est vraiment un film où il n'y a pas... C'est une démarche où il n'y a pas une volonté de gagner de l'argent. Donc, tout l'argent qu'ils pourront récupérer, c'est d'abord pour les gens qui ont avancé cet argent. Et après, l'idée, c'est que si jamais il y a des bénéfices, ça servira à créer une fondation audiovisuelle avec... Pour créer un fondat audiovisuel des victimes du franquisme. Ah, là on, si. Merci. Et... Et... Est-ce que ça veut dire ? La intention est que la pelicule se vea et non vas pas a passer par les típiques... les típiques discussions industriales, qu'antos d'as ? Qu'antos d'as ? Lo típico de la industrie du ciné. Si... Tout le site que la quiera dar, qu'elle qu'elle quiera proyectarla, elle la tiendra. Ce n'est pas l'idée de rentrer dans une logique de distribution commerciale. Si l'idée, c'est que les films soient vus partout, donc si quelqu'un veut montrer les films, il y aura un goût par à la OTAN, etc. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup de citoyens américains qui, pendant la guerre, se sont engagés côté des républicains, mais l'État, les gouvernements américains, ainsi que d'autres États européens, ils ont choisi finalement de soutenir Franco. Et la dictature, jusqu'à un moment où il leur ressemblait comme compagnon de soutenir ce passage à la démocratie. Je pense qu'il y a beaucoup, mais ce n'était pas l'idée du film de démontrer, de prouver, de faire cette investigation et de l'information. La plus grande quantité de documents, si tu veux investiguer, est en Norteamérica, dans les papiers déclasificés. C'est un pays qui déclasifie, pour sorte, déclasifie et tout, et tout ça se peut voir tranquillement par les propres papiers déclasificés. Donc, heureusement, les États-Unis, c'est un pays qui déclasifie des documents, et donc... Il y a des photos, des choses qui apparaissent ici, qui l'ont donné de la Fundation Nixon, sans aucun problème. Et en Espagne, certaines télévisions ont dit que pour cette película... Il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité de les utiliser pour les films. Je veux savoir si, de la même façon qu'en Argentine, on a réussi à retrouver ces enfants volés, en Espagne, il y a eu des cas de retrouvailles. Il y a des cas d'Argentine et d'Espagne, il y a des cas d'Argentine et d'Espagne, mais également beaucoup de différences. En Argentine, les apropiateurs étaient aussi les assassins de les parents biologiques. Sin embargo, en Espagne, en la seconde étape, en les années 60, 70 et même 80, les parents adoptifs, et en plusieurs occasions, ils savaient qu'ils pouvaient faire quelque chose illégal, mais ils n'avaient qu'ils achent qu'ils achent. Donc, en fait, en Argentine, souvent, les gens qui prenaient les enfants, c'étaient les mêmes personnes qui tuaient les pères biologiques. Alors qu'en Espagne, même dans les années 50, 60, même après, il y avait les parents qui adoptaient, qui cherchaient un enfant, ils savaient qu'ils étaient en train de faire quelque chose d'illégal, mais ils ne savaient pas exactement que c'était quelque chose d'illégal. Donc après, bien entendu, il y a des conséquences, parce que quand il y a cette recherche pour arriver à ces retrouvailles, et donc là, cette rencontre, à la fin, elle est possible, elle existe, et finalement, il n'y a pas une volonté de rendre public ces retrouvailles pour ne pas blesser les parents adoptifs. Voilà, blesser ou porter préjudice aux parents adoptifs. Donc, on sait dans les associations, dans où on travaille, on sait qu'il y a eu ce type de retrouvailles, pas beaucoup, parce que, vraiment, pour qu'il y ait plus, il faudrait vraiment le soutien des enfants. Et, contrairement à l'Argentine, en Espagne, il n'y a pas ce soutien des États. Donc, avec les victimes, à travers des réseaux sociaux, ou à travers des cas, ou parce qu'on a veces, sommes des detectives de notre vie, Nous pouvons trouver nos enfants et nos hermanos, mais sans l'aide du l'Etat, nous ne pouvons trouver nos enfants.